Un petit bilibili-pictop boy ! Je peux voir vos visages une seconde ? Bonjour. Et voilà, vous m'avez jamais rien volé vous, hein ? C'est plus pour mes avocats. Vous m'avez déjà dû me voler un ou deux trucs. J'ai pas vu ton film. Voilà. Pardon. Le silence qui suit est encore du Benoit Poulbord. Dis-moi j'adore ce truc-là. J'en fais une page très gênante, et l'autre est vraiment... Dis-moi, Benoît, tu ne m'as pas parlé, là, de ce livre que tu avais écrit. Allons-y, mes enfants. En plus, c'est vrai, on est ici chez vous, Edouard. Ce sont mes bureaux parisiens. Ce sont vos bureaux. C'est là toute une équipe, mon équipe marketing et tout ça. Et votre piano. Vous avez écrit certainement vos plus belles compositions. Ça, c'est de moi, ça. En tout cas, c'était un très bon moment qu'on a passé avec vous. Et je vous remercie beaucoup. Allez, lance ta première question, mon bonhomme. Le sens critique. Lance ta question, le sens critique. Le sens critique, très bien. Et Stabilo, Stabilo, j'aime beaucoup ça. J'adore ça parce que tu as mis une petite couleur dans chaque petit point. Il y a des couleurs dingues de Stabilo, maintenant. Oui, il y a douze couleurs. Oui, mais c'est quand même très intriguant. Parce que je trouve ça très, tu dois être quelqu'un d'assez maniaque. Parce que tu colores les numéros de tes questions. Sans vouloir, il n'y a pas de moquerie. Oui, donc on n'a pas la même couleur que Philippe Catherine. Je vois, je regarde, j'observe. Il est vif, Catherine. Il est vif, Catherine. Il est vif. Allez, on ne lancerait pas une question. Ah oui, ben, d'accord. Moi, ma première question. Je reste très admiratif d'un Paris qui était celui qui me faisait rêver quand je regardais la télévision. Et ce qui me faisait rêver quand je regardais la télévision, c'était des gens qui s'exprimaient très bien. Et on avait l'impression qu'une fois l'émission terminée, ils allaient continuer à discuter. Et même pour les films, quand on les regardait, on avait l'impression qu'une fois le film terminé, le film allait continuer. Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était une table régie, ni même savoir si les gens se réunissaient, ni s'ils rentraient dans un taxi. Une fois le tournage terminé, mais il y a eu une forme de cinéma où on avait l'impression que ces gens continuent à se voir comme s'il existait un monde parallèle. Des gens qui discouraient, parlaient bien, riaient, parlaient fort. Et c'est ça, moi, le Paris que j'ai toujours voulu voir. Et j'ai l'impression qu'il existe encore. Il y a deux images qui me viennent. Moi, j'ai l'image, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai vu un journal télévisé quand j'étais enfant. C'est un acteur dans une loge avec un téléphone fixe, je ne sais pas, qui sort d'une paix du boulevard, qui a une grande robe de chant. Il dit, allô, réservez une, on sera quatre à dîner, mon chéri. Comme s'il y avait le restaurant des acteurs après. Et il y a une autre chose qui me touchait beaucoup, et qu'on retrouve un peu dans les livres de Modiano. Ça, c'est ce qu'on appelle les seconds couteaux. C'est-à-dire, c'est les gens qui ne sont pas connus, mais qui sont connus dans les bars. Dans les Modiano, il y a le Hamlet du Scossa. Par exemple, dans un café qui s'appelle le Scossa, il y a un personnage qui était là toujours, qu'on appelait Hamlet. Il y a souvent des gens, ça, ça vient depuis l'après-guerre, qui sont des gens qui ne sont pas connus. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils peuvent être connus, par exemple, à la clause aux îles, il y avait Étienne Rodagille, qui est le parolier de Renaud et tout ça, qui était là tous les soirs, par exemple. On savait que vous étiez là, vous aimiez les chansons, vous pouviez aller accoster ce galop au bord. Quelqu'un les voit, c'est pas du tout comme une star qui est emmerdée. C'est un mec qui était partout. Et dans chaque café, comme ça, j'aime bien l'idée qu'il y ait un personnage emblématique du café. Ça peut être un mythomane ou quelqu'un qui est juste brillant, qui est drôle ou qui est juste client de la conversation. Il y avait un mec qui s'appelait aussi Alic Chebassu à Saint-Germain-des-Prés qui était un grand mythomane. Il avait un âge très drôle, il y avait un cancer de la gorge et qui a mangé tout le temps, qui était en train de faire des voyages. Moi, j'aime bien ça. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu chez Régine ou Le Castel. C'est ça, c'est Castel ? Dans les boîtes de nuit très chiés. Et dans les films des années 80, c'est toujours assez mal fait parce que les boîtes de nuit, c'est des trucs très bas, les 70 avec des trucs. Même par exemple, à un moment, il y a un film avec Belmondo, très mauvais film, mais ça se tourne du côté doué, je crois. Non, 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 non. C'est un type qui sort de prison et il vient se venger. Ah, le corps de mon ennemi, Berneuil. Avec François Perrault. Et alors, il y a ces boîtes de nuit où on avait l'impression que les filles dansaient dans une sorte de discomore et ils s'agitaient, ces filles étaient avec des espèces de décolletés. J'avais l'impression que le Paris, c'était ça, c'était les gros talons, le pas de def et ce côté un peu voyou, chemise ouverte, pelle à tarte. Il n'y a rien à faire, je reste quand même. Forcément, c'est ma génération où tu disais, c'est ça, sortir chez Castel. J'aime bien le geste. C'est la première fois que je pense y être allé une fois, j'y suis allé, j'ai été horriblement déçu. Non, mais dans les années 70, on voit, il y a un truc, la base des grosses têtes, si vous écoutez ça, on trouve ça incroyable et misogynie. Je vous dis, c'est vrai que c'est démon. Mais il y a le truc, Jean-Yann, Kersozon, Jacques Martin, tout ça, ça c'est une bande typique de la nuit parisienne, Pierre Bénichoux, et des médias. Là, ils sont à cheval entre les deux. Ça, c'était un peu le gratin, c'était les rois de Paris, ces gens dans les années 70. Oui, mais d'ailleurs, même encore maintenant, on fait beaucoup d'émissions, puisque maintenant, nous, on les fait, donc, mais on s'est dit, ça doit être terrible, parce qu'après, ils doivent continuer à boire un coup, se marrer. Alors que c'est horriblement décevant. La plupart du temps, une fois que l'émission est terminée, les gens, mais tu ne vois que la plaque arrière du taxi, quoi. Tu te retournes, ils sont partis. Et c'est vrai, quand tu joues au théâtre aussi, parce que les gens qui viennent te voir, des amis, des amis d'amis, ils pensent qu'après, bon, sauf que toi, tu es là tous les soirs, quand même. Mais ceci dit, moi, je fais toujours un bar dans les théâtres où je joue après. Je trouve que c'est joyeux de continuer un peu le truc, un peu. Donc, j'ai un copain guitarriste, par exemple, Cotito, qui reste un peu. En même temps, toi, tes journées, commentez-vous le tour du soir ? Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas le Benoît Poulvort que j'espérais, celui-là. Ce genre de délation, ça rappelle les pires heures de ce pays. Pour moi, c'est un genre de message qui n'est pas signé que tu envoies à la police, ça. Ça pue la délation, ça. On entend le bruit des bottes. Non, 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 pardon. Non, non, ça, c'est la réponse à la prochaine question, je me suis trompé. Je la répète, vous l'aurez. Je vous fais une réponse, vous mettez la question que vous voulez. Non, non, non. Il y aura un deux. C'est pas mal, dans l'autre sens. Oui, c'est pas mal. Si je me fais un café pendant l'interview, vous restez deux secondes avec Benoît pendant que je me fais le café. Vous voulez un café ? Non, merci, ça va. Attendez, j'arrive tout de suite. Vous voulez quelque chose de fort, quelque chose qui vous met en forme ? Non ? Oui, alors là, tu vous êtes un peu emmerdé, tu sais, quelque chose d'un peu malaisant. Tu dis, le problème, c'est que je n'ai absolument rien à lui demander à l'autre. Sinon, ça va, ça va. Je suis là, j'arrive. Oui, oui, pas de problème. Et je... Alors évidemment, on me pose une question à moi perso, tu fais le café. Et c'est vraiment un bruit, moi, qui m'horripile. Mais c'est surtout, je connais la machine, 99 euros. On les a dans toutes les carloges. Dans tous les carloges. Quand j'entends ça, je sais qu'on va me dire dans un quart d'heure, « Ah, au plateau, il faut tourner. » C'est le bruit de machine à café où on tourne. Il achète la même pour chez lui. C'est épouvantable. Et donc, qu'est-ce que je te disais ? Parisien ? Non, je ne suis pas du tout Parisien. J'ai essayé d'y vivre à Paris, mais je ne suis pas arrivé. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a choisi. Peut-être que ce côté un peu content d'arriver à Paris, il a dû le retrouver dans mon regard d'abruti. C'est quoi les films qui vous aient fait ? Ah, j'ai cru qu'il y a à dire, c'est quoi ce regard d'abruti ? Non, je ne sais pas. Just G King. Qu'est-ce que c'est ? Tu ne vois pas ce que c'est, Just G King ? C'est une espèce de soft porno. Soft érotique. Je me demande s'il n'a pas fait un Emmanuel. Ah, Just G King, c'est ce qu'il y a fait Emmanuel. Just G King. Just G King, c'est le raccord d'Emmanuel. Voilà, d'un Emmanuel. Emmanuel M, Emmanuel et les intellectuels. Et le lit d'amour frappe le cœur d'Emmanuel. D'Emmanuel, Pierre Bachelet. Qui vit que raccord perdu. Vous savez, Pierre Bachelet écrit un nom incalculable de musique, de film. Le coup de tête, c'est Pierre Bachelet. Emmanuel M. On n'attend même plus les questions, on parle tous les deux en même temps. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Moi, j'adore le pari des films américains. J'adore le pari de What's New Pussycat. C'est dément pour moi. Le gendarme est un personnage un peu rigolo qui vous court après avec un sifflet. Il y a des devantures haussmanniennes. Il y a le Crazy Horse. Il y a Peter Sellers. C'est dément. D'ailleurs, il danse une bostellage chez Castel en What's New Pussycat. À un moment, Peter O'Toole danse avec Romy Schneider. Et tout en lui parlant, en dansant, il se roule par terre en continuant la conversation. Mais c'est vrai que même si vous habitiez Paris, le cinéma, il est plus fort que le réel parfois. Vous avez l'impression que c'est plus vrai que ce que vous voyez dans la rue. Mais c'est comme on arrivait New York aussi ou Los Angeles où tout à coup, on a l'impression que ce truc, ce vertige horizontal comme ça. Il y a quelque chose aussi qui s'apparente à Paris qui, moi, m'a toujours impressionné, c'est le boulevard. Le théâtre de boulevard. Oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'on voyait énormément d'appartements et je le faisais. Ce qui m'a toujours surpris la première fois que j'étais à Paris, quand j'étais enfant, c'est que le vis-à-vis n'inquiétait pas le Parisien. Donc quand tu visites la première fois à Paris, tu te dis mais tout le monde voit ce que vous faites chez vous. Mais ça me rappelait les pièces de théâtre de boulevard. Et dans le boulevard, les gens rentraient, claquaient les portes, ils avaient des femmes de ménage. Oui. On voyait des bouteilles. Il y a des découvertes qu'on appelle les comos cinémas. Ils avaient des canapés art déco, des trucs où tu te dis, c'est ça, les appartements parisiens. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué la vie. Et c'est souvent là que tu découvres les premiers meubles art déco. Et je me rappelle d'un film qui s'appelait Trois hommes et un couffin. Oui. Le générique du début, c'est dans un appartement où tous les meubles sont art déco. Et c'est une sorte de musique jazz, c'est une sorte de pianiste de jazz. Et je me rappelle, le générique se fait sur tout un trajet. Et tu te dis, c'est exactement l'idée que je me fais d'un appartement parisien. Et comme ils sont trois à se le partager dans le film, je crois, et bien, il y a une sorte d'aisance et très art déco. Et qui me fait penser au boulevard qui me rappelle ? Dans le dîner de cons, il y a évidemment la tour Eiffel par la fenêtre. Tous les films, toutes les panthéroses aussi, les clougeaux, c'est dément. Tout le monde vit Saint-Louis tout le temps, l'impression que la Seine est tout le monde et tout le monde habite près de la Seine à Paris. Un peu comme le début de l'Homme de Rio aussi, évidemment, ils habitent un rez-de-chaussée dans l'île Saint-Louis. Il y a quelque chose d'heureux là-dedans. Il y a quelque chose qui, moi, m'amuse toujours. Et c'est comme quand j'ai découvert pour la première fois sur les plateaux, les fausses impressions. Les découvertes, oui. Et c'est littéralement des toits. Et tu te dis, c'est incroyable. Et il y a quelque chose de l'ordre là où tu te dis, c'est dément alors qu'on est dans un studio. Et puis on entend un fond d'accordéon qui remonte, un chat qui passe, et le truc, c'est une sorte de devine idéalisé. Mais même Ratatouille, c'est dément. Ratatouille, t'as envie d'habiter dans Ratatouille. Moi, j'ai habité Ratatouille à un moment. Bah là, c'est la Ratatouille. Où il y a écrit le pied de cochon, là. On ne s'est pas dit bonjour. Allez, on va se lancer. Dans ton appartement, il commence à faire chaud comme chez les vieilles personnes. Comme chez les ? Il fait chaud comme chez les vieilles personnes. Oui, bah tu vois. Et alors, on commence à se ramollir. Tu es arrivé quand, toi ? Tu as trouvé facilement ? Baptiste. Non. Regarde, est-ce que tu es appareillé, là ? Oui, bien sûr. Tu as trouvé fa... Non, Benoît, là. Tu as trouvé facilement ? Seulement. Seulement les deux. J'ai pris les deux. Revenez demain. Je n'en ai pris que deux, Edouard. Je ne peux pas répondre. Je suis en train de répondre à un questionnaire. Il était bien jusqu'à 14h. Je suis en train de répondre à un sondage, Edouard. Vous voulez que j'ouvre la fenêtre ? C'est vrai qu'il fait très chaud. Il fait horriblement chaud. En plus, il a très bonne idée de mettre un colombien. Attends, il a plein de questions. On en est à une et on est à une demi-heure. Arrête. Hop, allez, on rebousse. Tac, tac, tac. Voilà, on est droit à tout. Hop, hop, hop. Of the tiger. Moi, je me souviens très bien. J'avais fait un court-métrage. Ah, là, ça va encore être très long. Mais on peut accélérer. Il y a des petits systèmes. Oui, même s'il la voit pas. Tu mets, il y a un mode complotiste. Tu nous fais dire ce que tu veux. Vive les Illuminatifs. Eh bien, c'était pour un court-métrage. Je fais un truc Illuminati. C'est pour se reconnaître. Tu vois comme ma main se lève quand même. On se reconnaît. Je suis en train de dire quelque chose. Je t'ai pris de m'excuser. Bah oui. C'est autant pour moi. En plus, tu vas m'enlever la spontanéité du geste. La main est belle. Et bien moi, ça me revient. C'est une main de pain. Parce que si tu réfléchis à ton geste, tu dis... Je vais te dire... Vous l'avez vu, cette main-là ? Ça me revient. C'est la main à la sable et magicienne. Ne jamais dire à un acteur, c'est très bien quand tu as fait ton geste comme ça pendant la séquence. Parce qu'après, l'acteur fait... Ah bon, t'as... Et à ce moment-là, dans la deuxième film, tu fais comme ça. Tu penses, oui. Et alors, laisse tomber la main. Non, je te jure, laisse tomber. Tu veux que j'ouvre la fenêtre ? Non, mais quoi, ça... Je commence à rougir ? Non. Ah bon. Bon. Et bien moi, la première fois, c'est dans un court-métrage. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Un court-métrage de Passé 4 pour Daniel Daniel. Quoi ? Premier court-métrage, Passé 4 pour Daniel Daniel. Et je n'avais aucune main l'intention de faire du cinéma. Ah non, mais toi, t'as joué. Oui, dans le cas... C'est ce qu'il m'a dit. Non, on a vu l'autre. On a vu l'autre. Ah, bon, alors, oublie tout ce que j'ai dit. La première fois que j'ai dit, Edouard... Reprends à la main. Prends à la main. Prends à la main aussi. J'avais bien à l'image. À l'image ! Il savait pas que je faisais ce métier. Que je ne dise pas de bêtises. Je crois que c'est dans le... Le... Oui, c'est ce que tu faisais à Nune par ailleurs. Non, c'est le centre de visionnage. Mon immense carrière. Non, c'était très bien, le centre de visionnage. Moi aussi, j'ai dû voir Manhattan. J'ai dû voir Manhattan avant. Il y a un épisode qui m'obsède. C'est celui où ils font le Paris-Dakar dans des banlieues belges. Ils traversent des banlieues ouvrières belges en voiture en allant très, très vite et on se marrant chez des gens très pauvres en noir et blanc. Ils arrivent. C'est deux pilotes très arrogants et on voit exactement comment est vécu le Paris-Dakar par les villages africains. Tout à coup, il est dément, celui-là. Oh ! Philippe Loiret, il avait fait un truc fou. Vous voyez l'image de Philippe Loiret, acteur bourgeois. Loiret ou Noiret ? Loiret ou Noiret, je te demande ? Oui. À quelle heure, alors ? Philippe Loiret ou Noiret ? Il est là, Philippe ? Alors, oh là là, mon Dieu, ça va nous goûter une force. Philippe Noiret, donc vous voyez acteur à pochettes, à nœud papillon et tout ça. Parce que j'ai un oncle qui était contre, qui était militant anti-Paris-Dakar disant qu'il y avait autre chose à faire pour l'Afrique que de la traverser à 300 à l'heure en Boli. Et alors, ce qu'est-ce qu'on soit ? Il dit, personne n'en parlait à la télé, puis un jour, il y a le journal on a vu Philippe Noiret pour je ne sais pas quel film. Donc il dit, voilà, le film. Puis à la fin, pour faire une transition, le journalisme, voilà, monsieur Philippe Noiret, maintenant le Paris-Dakar, j'imagine que vous aimez. Et là, surprise générale, au lieu de dire oui, pour qu'on passe le sujet, il dit, non, je trouve que quand même, il faut qu'on arrête de faire chier les gens avec nos bagnoles. Moi, je n'aimerais pas qu'ils passent dans mon jardin. Il m'a dit, que Noiret tout à coup éveille les gens, à l'époque, c'était hyper populaire. Et bien, la voix, tout à coup, ça, ça a été plus utile pour l'éveil des gens que quelques 400 militants. Ils ont compris et ils ne le font plus en partant de Dakar. Tu dis, en fait, ça vous a servi de leçon. Oui, on a très bien compris. On ne partira plus de Dakar. On va mettre l'argent. Car c'est évidemment plus compliqué que ça. Nous n'allons plus emmerder l'Afrique, nous allons partir d'Amérique latine. Non, mais c'est quand même très con. Ah oui, c'est ça, voilà. On se parlait de quand on s'est dit. Après, on coupera tout. Non, on a à peine commencé, c'est ma faute. Mais si, parce qu'on brode trop, il a plein de questions. Ça doit être chiant la barbe avec une si grosse barbe et un masque. Et comme il ne peut pas enlever la barbe. Ça ne gratte pas, mon bonhomme ? Il pouvait rester comme ça. Il pouvait être superbe en plus. C'est à la limite du mannequinat. Ça doit gratter, non ? Ah ben moi, je crois qu'à force ou d'être pudique ou de machin, on finit très seul, quoi, oui. Si on ne part pas du postulat, d'abord qu'on ne va tous pas très bien, moi, je n'aime pas du tout les gens pour qui ça roule, par exemple, ou qui prétendent. Je trouve ça épuisant, les gens. qui vous expliquent que ça va incroyablement bien, les gens qui vivent à la Californienne tout le temps. Comment ça va incroyable ce qui m'arrive en ce moment. Je préfère qu'on dise ça va, c'est une catastrophe, toi, moi aussi. Ben maintenant, on peut s'amuser, quoi. Personne ne va bien. C'est pour ça qu'on est très joyeux, qu'on s'amuse beaucoup et qu'on peut même être très heureux. C'est la chanson de Souchon, là, on va tous pareil, moyen, moyen, la grande aventure, t'in, 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 moi aussi. Moi aussi. Si j'en ai rêvé, les rêves, tant pis. Tu la voyais grande, ça ne veut pas dire qu'on va se plaindre ou les gens larmoyants qui vous racontent leur maladie pendant des heures ou leur peine de cœur. Ce n'est pas ça, mais c'est... Est-ce qu'ils vont tous mal ? Non, mais normalement, comme tout le monde, sauf qu'ils ne lâchent rien, quoi. Ils se friment. Je pense qu'à un moment, je voulais aller plus loin dans les flashbacks. On en voit un qui fait le mur de l'hôpital pour les rejoindre. On lui dit, si vous quittez l'hôpital, ils sortent du père, ce gars. Un autre, quasiment comme dans Le gentleman d'Epsom qui aurait sorti un vieux smoking d'un vieil étui qui va encore vaguement tout en coupant les manchettes et tout ça. Il y a un moment que j'aime énormément c'est quand ils comprennent que le personnage, donc c'est... Comment il s'appelle ? Oh mon Dieu. Ah, mais Royer. Ils comprennent que ça commence à être un peu le désordre dans sa tête et il fait... Ça me rappelle. C'est exactement ce que je viens de faire là, maintenant. Ça me rappelle. Et ce truc m'émeut parce qu'en fait, ça nous rappelle tous quelqu'un. En l'occurrence, moi. Et il y a quelque chose d'ébouvant parce qu'il le regarde tous, ça fait partie du truc. Donc ça nous rapproche quand même de lui alors que je ne suis pas encore dans cette tranche d'âge mais ça fait partie d'une des choses qui m'a beaucoup touché dans le film. Je me dis, ça arrive, on l'a tellement vécu et on se dit, on aimerait presque les gars lui dire, vas-y. Il n'y a pas que des maladies, il y a simplement des changements de rythme avec le temps. On voit bien d'ailleurs le patron de Beroyer quand il est en tête à tête, il retrouve de l'énergie, de la curiosité. Mais ce rituel-là où tout le monde doit se valer tout le temps. Tout le temps, on ne doit rien lâcher, on doit faire attention, rendre coup pour coup. On voit entre le cocarditis et tout le temps tendu il y a des gens qui ne veulent plus. C'est difficile. Il essaye de se lancer, oui. On a un peu des ordres. C'est comme un type qui a un vieux numéro, une vieille anecdote, on lui dit, t'es très bon quand tu la racontes. Et il se lance. Toi, tu racontes, c'est fou, tu arrives à raconter des trucs. Moi, au fur et à mesure, je me délite en racontant le truc. Il y a quelque chose dans le film qui est... parce que je l'ai vu, c'est pas d'une cruauté, mais c'est à la limite de la cruauté. Et en même temps, il arrive à nous... Il y a des choses qui m'ont bouleversé, des phrases qui sont... Donc tu ris. C'est un petit peu toujours comme les... Édouard, monte jusqu'à un truc où tu te dis ça. On va se laisser aller à l'alarme, il va nous lâcher. Et il reste que non. Il arrive quand même à se remettre droit sur ses pattes et à dire, attendez, ça reste drôle. Il y a quand même des scènes qui sont d'une cruauté. C'est vrai quand la mère mourante de Lecoq lui dit « Tu nous as tellement déçus, c'est tragique, comique. » Avec un sourire de mère qui dit « Oh mon chéri, je vais mourir, je vais dire avant tu nous as... » Dans ton dernier souffle, qu'est-ce que te dit ta mère ? Tu nous as toujours beaucoup déçus. Mais avec vraiment beaucoup de bienveillance, chéri, tu as toujours été une catastrophe. Tu as toujours été le plus con de mes trois fils. De quelle cruauté capable Édouard Baird. De quelle cruauté. Et en même temps, d'une telle bienveillance, d'une telle empathie, tout en restant cruel, au fond, à l'homme. C'est bien ça, non ? J'essaye toujours d'avoir une phrase qui clôt le sujet. On a répondu aux cartes de vos questions. J'ai surtout très chaud. Ça va sinon ? C'est pas vrai. Tu n'as rien. Non, pas moi. Il y a beaucoup de films qui se... J'ai cru que tu mentais effrontément. En ce moment, j'ai beaucoup. J'ai cru qu'il te demandait. Et là, après, vous enchaînez. Mardi dernier, j'ai encore eu un appel. Là, c'est tellement fatigant et triste d'entendre des gens quand on dit qu'est-ce que vous faites et qu'ils répondent que ce n'est pas intéressant. C'est terrible d'entendre ça sous prétexte que nos métiers en seraient plus intéressants. C'est terrible. Les gens qui ne sont pas artistes au sens des matières artistiques croient que leur vie, c'est rien. Parce que j'ai les expériences de lui et les connaissances de vie pratiques des gens, de cuisine, de mouvement. On ne sait même pas. Les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils savent, de tout ce qu'ils ont construit. En même temps, on est parfois déçus parce qu'on se dit « Tiens, tu croises un Inuit ? » Il y en a très peu à Paris. Imagine-toi que tu croises un Inuit. Tu le fais monter ici dans ton appartement et s'assois là avec ses petits dents. Il faut bien visualiser. Il est là. Il a une grosse fourrure Inuit, il est buriné par le soleil. Quand tu parles d'un bon sentiment, tu te dis « Regardez, le quotidien, à mon avis, en général, ils ont des prénoms absolument impossibles. Des trucs comme ça. Tu l'assois et il a été bavard sur tout le chemin en te demandant de l'alcool. En général, ils demandent de l'alcool. Ils tendent une main, ils sont quasiment venus. Ils te parlent de ses... Tu te dis « Voilà, voilà, le quotidien, il est là. Maintenant, tu vas me parler, et là, tu l'assois et le gars... » Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien qui sort. C'est la proposition extrême, évidemment. C'est une métaphore. Tu es allé loin. Tu es allé jusqu'à l'Inuit. Parce qu'on voit très peu d'Inuit. Pas assez ? Moi, personnellement, les Jeux Olympiques vont arriver. J'espère que les Inuits sont représentés. Tu as dit Inuit parce que tu as l'impression que c'est le seul racisme qu'on t'autorise encore ? Je crois. Et tu en as bien profité. À l'Inuit, j'ai vu la loi. Là, tu y es allé fort. Il n'y a pas encore vu de réseaux sociaux où l'Inuit porte plainte contre moi. Donc, tu en profites. J'essaie. Moi, je pense que c'est un rayon dans lequel je peux quand même un peu attaquer. Leurs femmes, leur rapport à l'aide de Grèce... Passez-moi le monteur de votre émission. Je vais vous faire couper. Écoute-moi bien. Si tu veux encore habiter ce pays, si tu ne veux pas être suivi par des types avec des lames dans leur poche pendant les 30 années. Tu coupes tout Boudouard pour le bord de l'interview et tu le remplaces par des petits trains qui passent. Après, il y a aussi la barrière du langage. Mais ça s'exprime très peu. Non, mais combien même ? Ils parlent par une sorte de... Ils ont 26 mots pour dire le bon âge. On ne t'a jamais dit ça ? Alors que nous, on a 26 mots pour dire le mot sexe. Comme quoi, chacun a des activités différentes. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus accaparés par la neige. Oui. Je pense qu'il fait trop froid. Que nous, les Européens... Une théorie à la Claude Lévi-Strauss, je pense qu'il fait trop froid. Non, mais c'est vraiment les vieux du Pum-Bup et de Chauve. Il fait trop froid pour que les sexes entrent en contact. On ne peut pas enlever les couches de graisse ou de fourrure. Très peu de gens ont été pris à partie par Anilouit, si je peux me permettre. Ce sont des gens très pacifiés. Défie-toi. Bien qu'ils manient le couteau comme personne. Défie-toi. Le harpon, c'est le harpon. Il dépiaute avec un fin couteau. Comment ? Je dis, il dépiaute avec un fin couteau. Pour quatre personnes, prenez un phoque. Un phoque bien gras. Découpez les filets au couteau. On nous parle de cuisine de tradition. Où est le filet du phoque ? As-tu déjà vu un livre sur la cuisine inouïque ? Où est le filet du phoque ? Où est le filet du phoque ? Tu sais que c'est délicieux. C'est plein de force. Où est le filet du phoque ? Il y a des livres, alors évidemment, il faut aller dans les bonnes librairies. Évidemment. Il y a des restaurants Eskimo, pareil. Il y en a, il y en a, mais le costume, c'est gênant de manger quand il fait trop chaud. Je ne crois pas qu'il y ait de restaurants Eskimo, mais je crois que c'est une nourriture. Il faut attendre. Il faut qu'il fasse moins 15. Tu manges en terrasse. Tu es pris en otage. Tu dois manger en terrasse en l'hiver. C'est le seul moment où le mec lui-même aimerait arrêter. Le mec lui-même, c'était rare que le mec... Le restaurant inouïque ne s'ouvre que quand on atteint des températures de moins 15, moins 20. Voilà, on mange en terrasse. C'était la graisse. Ah bah toi, tu te fais l'image... C'est de l'ours. Voilà, c'est lui, tu les chocs. C'est ça. C'était vrai.